Amis de la bidouille, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème récurrent. Quand je dis récurrent, c'est que je le lis très souvent sur les pages de guitarepart.fr, sur le site. Et je m'attends d'ailleurs à lire la même chose sur Musiti, parce que c'est un problème récurrent. Et malheureusement, c'est grave. En fait, de nombreux lecteurs me disent « Oh, est-ce que tu ne connaîtrais pas un luthier, un bon luthier qui répère ma guitare ? » « Parce que ma guitare, elle est tombée. » Alors, dans le dialogue, je me demande d'où elle est tombée. Je pense que... Parce qu'on peut imaginer qu'elle soit tombée de son stand ou... Non, 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 tombée des mains quand on joue. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, les sangles... Il arrive que les sangles se détachent et puis la guitare tombe. Alors, on peut casser une tête, on peut casser une corne, on peut régaler la guitare, on peut provoquer des éclats de peinture, tout ça. C'est quand même assez regrettable, d'autant plus qu'une guitare coûte beaucoup plus cher que la méthode qui consiste à s'affranchir une bonne fois pour toutes de ce genre de problème. Il suffit de moins de 15 euros pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Alors, la solution s'appelle le Strap Lock. Alors, le Strap Lock, ça se vend sous blister comme ça. Ça, ce sont des chalères. Là où je les ai achetés, ça m'a coûté 13 euros. Et ça, c'est la garantie de vie de votre guitare. Enfin, la garantie de son intégrité. Alors, donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, ceux qui le savent, je suis désolé pour vous, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Mais ceux qui ne le savent pas, pour eux, ça sera salutaire. Donc, alors, un Strap Lock est composé de deux parties. Le Strap et le Lock. Non, ce n'est pas ça. Il est composé de deux parties. Il y a une partie qu'on va installer sur la sangle et une partie sur la guitare. Cette partie-là, en fait, on va l'installer sur la sangle. On voit qu'elle a une forme qui ressemble un peu à un berceau. Et on va l'installer comme ça dans la sangle. Ce qui veut dire que cette partie-là, inférieure, va supporter le poids de la guitare. Avec cette partie-là, la partie mâle, qui va s'installer sur la guitare. Et qui va se clipser. Et qui va empêcher la sangle de se détacher de manière intempestive. Voilà, donc on va en voir ça. Donc, alors, je profite parce qu'il s'avère que j'ai une guitare qui n'a pas de strap-lock. Donc, j'ai en profité. Parce que je n'ai pas envie qu'elle se casse. Et notamment sur ce genre de guitare, s'il y a quelque chose qui casse en premier, c'est la tête. Alors, attention. Donc, j'ai donc deux strap-locks. Puisqu'il y a deux fixations sur la sangle. Voilà. Et je vais commencer par agir sur la guitare. Alors, voilà une petite Les Paul Special très sympa. Et donc, il y a des attaches-courroies classiques, de type un peu vintage. Mais ces attaches-courroies-là ne conviennent pas au strap-lock chalaire que j'ai acheté. Donc, on se mue d'un tournevis. Et on va dévisser les attaches-courroies d'origine. Voilà. Je pense que si je changeais la guitare de côté, ça irait mieux. Voilà. Et donc, je vais remplacer ça par le modèle chaleur. Alors, surtout, quand on visse dans le bois, on visse jusqu'à ce que ça bloque. Et il ne faut pas forcer. Sinon, le pas de vis, on va le foirer. Et après, c'est un peu compliqué à rattraper. Voilà. Là, il est bien bloqué. Je sens parce que la vis résiste bien là. Et donc, je vais faire la même chose sur l'autre attache. Rien de plus simple. Il suffit de dévisser. Alors, la sangle. Parfois, il arrive que le trou ne soit pas assez grand. Alors, en ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est avec une perceuse. Une perceuse ou avec une mèche à bois. Ou une mèche métal. Enfin, de préférence, une mèche métal quand même. On va agrandir le trou de façon à ce que la partie filetée entre facilement dans la sangle. Alors là, je dévisse. Il y a un écrou. Une rondelle. Et le berceau du strap-lock. Alors, on va... Donc là, si je tiens la sangle comme ça. C'est une sangle assez large, matelassée. Comme je conseille à ceux qui jouent sur les spoles. Ou bien aux filles aussi, qui n'aiment pas trop avoir 4 kg sur l'épaule. Ce genre de sangle assez large et matelassée, c'est assez confortable. Voilà. Alors là, le berceau, je le mets à l'intérieur. De la sangle. Je presse bien. Et je mets dans cette position là. Dans cette position là. Donc la partie arrondie vers le bas, évidemment. Et donc, je vais plaquer la sangle. Et je vais installer la rondelle qui va coincer la sangle entre le berceau et elle-même. Voilà. Et l'écrou qui va serrer le tout. Alors, pour éviter les soucis, ici. Il est préférable de se munir d'outils de bonne qualité. Alors là, bon, évidemment, là c'est du Facom. C'est une clé de 14. La clé de 14, elle correspond parfaitement à l'écrou qui est dessous. Donc ça évite d'utiliser une clé plate qui pourrait chasser, faire une grande zébrure sur la sangle. Ce serait dommage. Donc alors, on essaye de maintenir le berceau en place. Et on serre. On serre le tout. Et on peut y aller, parce que c'est très très solide. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, je dévisse. Donc je libère l'écrou. Je libère la rondelle. Jérifie le placement du strap-lock par rapport à la sangle. Donc, je vais mettre le berceau. Toujours pareil, je vais le positionner vers le bas. Voilà. Et ici, je vais plaquer le tout. Installer la rondelle et l'écrou. Et je serre. Alors tout doucement au début, pour bien positionner, voir si c'est bien positionné, si le berceau n'a pas bougé. Et après, je bloque le berceau et je serre jusqu'à ce que la clé ne puisse plus tourner. Il faut vraiment serrer à fond. Et voilà. Le tour est joué. C'est fait. Maintenant, si je reprends la guitare. Et on installe la sangle. Alors. Clac. Voilà. Et puis, ici. Voilà. Et là, on peut mettre la sangle. Et là, la guitare ne risque pas de tomber. Voilà. Là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Il n'y a pas de bruit mécanique. Même si on secoue très fort. Il n'y a pas de problème. Alors, pour libérer la guitare, en fait, il faut tirer sur le bouton qui se trouve ici. On tire. Et ça déverrouille le strap lock. Et à partir du moment où on le déverrouille, on soulève un peu la guitare. Hop. Et là, on peut retirer la sangle. Même chose pour la remettre. Et là. Là, ça tient. Bon, évidemment, le bruit là, c'est quand la sangle est lâche. Mais en fait, quand elle est tendue, grâce au poids de la guitare, ça ne bouge pas. On n'entend rien. Voilà. On n'entend absolument rien. Voilà. C'est tout simple. Ça, ça peut sauver la vie de votre guitare. Et pour moins de 15 euros. Et pour à peu près 5 minutes de manipulation. Vous voyez, de changement des attaches courroies. Pour les éléments mâles qui vont aller dans les strap lock, dans les berceaux. Donc, ça vaut le coup. Alors, vous dites, ah oui, c'est bien, mais ça, c'est à castillage nickelé. Bon, bah, oui, ok. C'est vrai. C'est à castillage nickelé. Mais ça existe aussi en doré. Mais en noir ou ce qu'on veut. Alors là, toujours pareil. Même sangle. Même sangle, mais avec une version dorée. Qui va aller sur une guitare dorée. C'est une petite coquetterie esthétique, certes. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir les bonnes teintes. Voilà. C'est tout simple. Même chose. Ça doit être réglé à peu près pareil. Moi, j'aime bien cette position-là. Voilà. Et là, pareil. Une fois qu'elle est tendue, il n'y a pas de bruit. Et on ne risque rien. Absolument rien. La guitare ne peut pas tomber. Voilà. Tout ça pour moins de 15 euros, ça vaut le coup. Voilà. Alors, ça existe aussi dans d'autres coloris. Chez Chalert, par exemple. Là, on peut la choisir en nickel, en chrome, en doré, comme vous avez pu le voir. En chrome noir. Ou bien en satin chromé aussi. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Il y en a cinq. Il y a cinq finitions différentes. Celle-là, c'est la 445. Donc, nickel. Celle que j'ai installée sur la Gibson. Et vous voyez, à peu de frais, vous pouvez protéger votre guitare. Et c'est tout simple. Et ça vaut vraiment le coup de le faire. Ce n'est pas après, quand la guitare tombe, qu'on a regretté de ne pas avoir installé ses strap-lock à temps. Ah, si j'avais su. Non, non. Il faut le faire. Voilà. C'est tout simple. Maintenant, à vous de jouer. Bonne installation. Et à très bientôt. Salut !